31 décembre 2023, carnage à Ouaké. Une patrouille mixte exécute 11 civils au quartier d'Ares-Salam, secteur abattoir. Un simple jet de pétard, le 31 décembre 2023, par les jeunes en fête dans le quartier, a attiré l'attention d'une patrouille qui s'est précipitée sur les lieux. Croyant à un coup d'état, les éléments de cette patrouille ont ouvert le feu indistinctement, tuant sur le coup 11 malheureux jeunes pétards. En effet, après observation, il a été établi que ces jeunes n'étaient pas des assaillants, comme actuellement on tente de le faire croire, pour protéger et disculper les soldats frileux qui ont lâchement assassiné ces jeunes abouakés. Tene Biraïma Ouattara Dilafiol, qui, dès les premiers rapports, avait félicité les soldats en question pour, selon lui, avoir déjoué un putsch, a dû faire face à l'évidence et mollement a autorisé l'ouverture d'une enquête suite à la pression. Mais cette enquête a pour objet, manifestement, de couvrir le crime commis. Ceux qui pourraient douter de cette information peuvent se rendre à Bouaké, au quartier d'Ares-Alam, secteur abattoir, et constater la véracité des faits auprès des familles endeuillées. Chrissiapi ne ment pas Retrouvez Chrissiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Chine d'Ares-Alas-Troiler Chine d'Ares-Alas-Troiler C'est parti !